Madame, Monsieur, bonsoir. Les élections européennes provoquent un véritable séisme. A droite, Nicolas Sarkozy annonce ce soir son retrait de la présidence par intérim du RPR après l'échec de sa liste hier. La gauche, en revanche, est plutôt satisfaite des résultats du scrutin. Le PS arrive en tête, mais les Verts auront peut-être de nouvelles exigences. Notre invité ce soir, François Hollande. Au Kosovo, les hommes de la CAFOR poursuivent leur avancée. Ils ont repris le contrôle de prise Rennes et des charniers ont été découverts dans le sud du pays. Enfin, peut-on se mentir à soi-même ou la philosophie peut-elle se passer d'une réflexion sur les sciences ? Ce sont quelques-uns des sujets proposés aux 636 000 bacheliers ce matin. On ne s'attendait pas à ce que les élections européennes provoquent un tel bouleversement sur la scène politique française. Force est de constater que la droite devra se reconstruire à l'issue de ce scrutin. La liste Sarkozy-Madelein a en effet enregistré un véritable échec. Du côté de la gauche plurielle, on s'attend plutôt à un rééquilibrage avec une percée significative des Verts. Résultat définitique avec Pierre-Nicolas. A gauche, la surprise est venue des Verts. Car derrière François Hollande, qui réalise son objectif et arrive largement en tête de toutes les listes, les écologistes bénéficient de l'effet Cohn-Bendit. Avec près de 10% des suffrages, ils surclassent nettement la liste conduite par Robert Rue, qui totalise moins de 7% des voix. A droite, ce sont Charles Pasquois et Philippe Devilliers, qui réalisent contre toute attente le meilleur score. Avec plus de 13% des suffrages, ils dépassent. D'un cheveu, certes, mais ces quelques décimales comptent beaucoup. Une liste Sarkozy-Madelein très en deçà de ses ambitions, étalonnée finalement par François Bayrou et la seule UDF. L'extrême droite, elle, paie le prix de sa division. Sindé, le Front National perd 1,5 point par rapport à 1994. Mais surtout, seule la liste Le Pen obtient 5 députés européens. S'ils tentent de minimiser leur score, Bruno Maigret et son mouvement ratent le coche pour ce premier test électoral. Succès au contraire de la liste d'Alain Krivine et Arlette Laguillet, l'extrême gauche française aura 5 représentants à Strasbourg, un de moins que les chasseurs qui réalisent un score étonnant. Quant aux autres listes, et notamment celle d'Antoine Wester, elle ne dépasse pas les 2%. Sous-titrage Société Radio-Canada